Bonjour ! Aujourd'hui, Titanic, l'US Open. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérive Noël. Merci. Alerte info. Richard Norris Williams, survivant du Titanic, a refusé que les docteurs lui imputent ses deux jambes. Deux ans plus tard, il gagnait l'US Open de tennis. Alors pour vérifier tout de suite cette info, j'appelle notre correspondant, Yannick Saga-Africa. Bonjour Yannick, où êtes-vous ? Salut Man, moi je suis à Faitourner le joint City et je vous confirme l'info. Moi, j'ai tellement connu de joueurs professionnels qui, lorsqu'ils jouaient contre moi, me faisaient tanguer comme le Titanic avec mes deux jambes. En plus, ils avaient la manie de vouloir me battre. C'est pas très cool quand même. Il n'y a qu'en 83 où j'ai réussi à gagner Roland-Garros. Et encore parce que V-Lander ne supportait pas la fumée qui sortait de mon vestiaire, tu vois. Ça l'étourdissait le mec. Alors, un gars qui a eu les jambes fracturées et qui gagne l'US Open, c'est pas très compliqué. Il y a tellement eu de bras cassés qu'ils l'ont fait. Je veux dire, bon, en tout cas, moi aussi j'ai croisé des icebergs, mais surtout dans ma pina colada. Merci Yannick, en tout cas, d'avoir validé cette info BVI. Pas de problème, man. Donc, t'aurais pas des feuilles à rouler ? J'ai un briefing à faire pour la Coupe Davis avec les petits gars de l'équipe de France. Ah non Yannick, désolé, je ne fume pas. Alors t'aurais pas pu gagner un grand chlème, mon gars. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.